Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça y est c'est fait, iOS 15.5 est disponible pour tout le monde depuis ce soir. Alors malgré sa numérotation, malheureusement pas de grosses nouveautés. Avec cette nouvelle version, on s'en doutait un petit peu après le feu d'artifice de nouveautés qu'avait apporté iOS 15.4. Et puis pour tous ceux qui suivent mes vidéos sur iOS 15.5 depuis quelques semaines, alors déjà je les remercie. Et malheureusement, depuis quelques jours que je teste la version release candidate, il n'y a pas d'autres nouveautés par rapport à ce dont on avait parlé dans les vidéos précédentes. Et puis pour toutes les personnes qui découvrent la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des dernières nouveautés iOS. Durant toutes ces bétas, il y a eu pas mal de modifications côté code, néanmoins pour la version finale, il n'y a rien de concret. Alors c'est le cas de SportKit, vous le savez, Apple se renforce dans le sport avec Apple TV Plus. Et en gros là, c'est SportKit, c'est un logiciel qui va permettre d'envoyer des résultats directement dans les widgets. Pour l'instant, on n'a rien et puis surtout en France, on n'est pas prêt d'avoir ça. Et puis dans le même genre, c'est Apple Classical. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça serait une application différente d'Apple Music, une application en plus qui serait réservée à la musique classique. Alors c'est vrai qu'Apple n'a pas fait grand chose pour la musique classique depuis le début. On en parle en tout cas depuis les premières bétas d'iOS 15.5. On attend ça avec impatience, on verra peut-être ça dans iOS 15.6, pourquoi pas. Dans l'application Safari, lorsqu'on clique sur le bouton partager, regardez, on a maintenant, lorsqu'on fait rechercher dans la page, une nouvelle icône. Alors avant, sur la version iOS 15.4, donc qui se trouve juste à droite, on avait une loupe. On a donc cette nouvelle icône avec iOS 15.5. Autre nouveauté, je vous en ai parlé lors de la version Reads Candidate d'iOS 15.5, ça concerne les téléchargements automatiques des podcasts. Et avec ce nouveau paramètre que vous allez trouver dans Réglages, Podcasts et Téléchargements Automatiques, vous allez pouvoir supprimer automatiquement les podcasts téléchargés de façon automatique justement. Et la suppression va se faire de plusieurs manières. Vous allez par exemple pouvoir supprimer de façon quantitative, c'est-à-dire par exemple les trois derniers épisodes téléchargés, ou alors tout simplement de façon plutôt temporelle, c'est-à-dire que vous allez supprimer au bout d'un jour, une semaine, deux semaines, etc. Je trouve la nouveauté assez pratique, notamment pour les gros téléchargeurs de podcasts. On a vite fait de se retrouver un petit peu saturé avec tous les podcasts au bout d'un moment. Et puis en parallèle d'iOS 15.5, Apple a également mis à jour son firmware pour AirTag. Alors on est passé à la version 10.301. On ne peut pas forcer une mise à jour de firmware d'AirTag, mais en tout cas, normalement tout le monde est maintenant à jour. Et pour la nouveauté, ça apporte un volume sonore un petit peu plus fort en cas de tracking. Autre nouveauté d'iOS 15.5, alors on va passer très rapidement là-dessus, puisque ça ne concerne pas la France, et ça concerne Apple Pay. Et on apprend ça dans les notes de version, voilà juste ici, on a la possibilité de demander ou d'envoyer de l'argent si on a une carte Apple Cash. Et comme je vous disais, donc ce n'est pas disponible en France, je ne sais pas du tout quand est-ce que ça pourra arriver. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous attendez, la possibilité de payer avec Apple Cash. Et puis on apprend grâce aux notes qu'il y a une correction concernant l'application maison, en tout cas plutôt à tout ce qui est lié aux automatisations de localisation. Alors on va prendre un exemple, vous avez une automatisation qui, lorsque vous arrivez chez vous, allume des lumières. Cette automatisation ne pouvait pas fonctionner parfois, ou pas fonctionner du tout, c'est corrigé avec iOS 15.5. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15.5, alors on ne s'attendait évidemment à pas grand chose de cette version, on n'a pas été étonné de voir le peu de nouveautés qu'il y avait. Alors est-ce que c'est stable, est-ce que c'est fluide, est-ce que côté batterie on a des améliorations ? Alors personnellement, je vous en avais parlé lors de la Release Candidate, j'avais des petites aberrations côté batterie, parfois ça tenait bien, parfois ça ne tenait pas du tout. Et là, depuis la version Release Candidate, j'ai quand même quelque chose de stable, donc au moins pour ça, ça vaut peut-être le coup. Et puis on notera que iOS 15.5, alors c'est sans doute pas la dernière version avant la sortie officielle d'iOS 16, il y aura sans doute des mises à jour, mais c'est sans doute le dernier numéro, la dernière version disponible pour les iPhone 6S, puisque normalement les iPhone 6S ne seront pas compatibles avec iOS 16. Et puis concernant iOS 16, donc sans doute dévoilé le 6 juin lors de la WWDC, dans un premier temps, donc iOS 16 sera uniquement disponible pour les développeurs, sans doute pour 3 à 4 semaines, généralement c'est à peu près ça. Et puis ensuite, disponible pour la version bêta publique. Néanmoins, je ne vous conseille pas de faire ces mises à jour de développeurs, à moins d'avoir un autre téléphone, en tout cas de près. Alors s'il n'y a pas eu trop de problèmes avec iOS 15, on ne sait jamais comment ça peut se passer avec iOS 16, les premières bêta des nouveaux systèmes sont souvent très instables, donc je vous déconseille de l'installer sur votre téléphone principal. Néanmoins, restez bien sur la chaîne, puisque dès le lendemain de la sortie d'iOS 16, je vous ferai évidemment un récapitulatif des nouveautés, et puis tout l'été, on verra nouveauté par nouveauté, évidemment, toutes les bêtas. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires sur iOS 15.5, si cette version vous a créé de nouveaux bugs, si cette version en a corrigé d'autres, j'ai hâte de lire ça. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner pour être sûr de ne rien louper d'iOS 16. Et moi je vous dis à très bientôt.